Chalon, durant l'Antiquité, c'est l'opidum de la tribu celte des Catalones. Alors à l'époque, l'opidum principal de cette tribu, il n'est pas à Chalon, en Champagne. Il est à quelques kilomètres de là, à Lachep, dans le fameux camp d'Attila. Et oui, ce camp d'Attila qui est parvenu jusqu'à nous, on l'appelle comme ça, parce que soi-disant, en 451, le fléau de Dieu, Attila, serait venu s'y réfugier, avant de se faire battre par les forces coalisées, les gallo-romains, les Visigoths, les Francs, lors de la célèbre bataille des champs cataloniques. Cataloniques en référence à notre tribu celte gauloise des Catalones. En tout cas, après la conquête romaine, les Catalones vont être installés par les Romains le long de la Marne, dans Chalon, en Champagne, sur une voie romaine très importante, la voie du Nord-Ouest, la voie Agrippa-Océane, qui relie Rome via Lyon jusqu'à Boulogne-sur-Mer, puis l'Angleterre. Donc voilà, notre opidum de Lachep va être un petit peu oublié, mais il est parvenu jusqu'à nous. Regardez-moi ça avec cette levée de terre là, ce cirque de terre bordé d'arbres, c'est assez impressionnant, et ça l'est encore plus quand on prend de la hauteur. Chalon au Moyen-Âge, c'est un nœud routier qui va permettre à la ville de se développer. Déjà, on l'a vu, Chalon est tout proche de l'ancienne grande voie romaine de l'Est, qui conduit de Reims à Strasbourg. Mais ici, le long de la Marne, à Chalon, vous êtes aussi sur l'ancienne via Agrippa, la voie Océane, voulue par les Romains, pour relier Rome, en passant par Lyon, au Nord-Ouest de la France, et même jusqu'en Angleterre. Chalon est sur cette route là, donc au niveau du commerce, c'est génial, ça permet de faire transiter les richesses du Nord vers le Sud, et réciproquement. Et qu'est-ce qu'on développe à Chalon ? Et d'ailleurs, dans la plupart des villes du Nord de la France, on développe le drap. Eh bien, ce drap, ce commerce de Tisseron, ça va exploser, ça va faire de la fortune, la richesse de Chalon, qui dit richesse au Moyen-Âge, dit évidemment marcher, foire, tout ça, et surtout enceinte pour préserver, pour protéger tout ça. Les enceintes médiévales de Chalon, aujourd'hui, elles ont disparu, mais il en reste un bel exemple derrière nous, c'est un pont, un pont fortifié. Eh oui, parce que Chalon, eh bien, il y a plein de cours d'eau. À Chalon, il y a la Marne, mais il y a aussi le Nau, le Maud, et plein de petits ruisselets. C'est idéal pour le commerce, on peut faire transiter toutes les richesses comme ça sur le territoire. Et donc, il faut quand même le protéger. Il y avait des ponts fortifiés. Regardez derrière moi le magnifique château du marché, qui est sur un pont, un vestige d'une enceinte médiévale. Bon, ça, ça date du XVIIe siècle, c'est plus récent, mais ça repose sur des assises médiévales, sur les enceintes de la ville au Moyen-Âge. Mais Chalon, au Moyen-Âge, c'est une ville qui va mettre du temps avant de sortir de sa tutelle féodale. Eh oui, ici, tout appartient à l'évêque. D'ailleurs, la cathédrale Saint-Étienne, qui est derrière moi, eh bien, cette cité épiscopale, c'est la première qui va recevoir une enceinte au Moyen-Âge. C'est dire l'importance de l'évêque. Non, Chalon, c'est une ville épiscopale. Les foires, le marché, tout ça, c'est sous le contrôle de l'évêque qui perçoit des taxes et des avantages, bien sûr. Mais bon, les choses vont changer progressivement. Chalon, en Champagne, à l'époque moderne, c'est donc une ville qui va être petit à petit grignotée par les intérêts du royaume de France qui vont supplanter la domination de l'évêque. Voilà pourquoi, dès le XVIIe siècle, Chalon, en Champagne, va être choisi par le roi de France pour être le siège de l'intendant du royaume en Champagne. Siège de l'intendance qui est derrière moi et qui va devenir, après la révolution, la préfecture. Eh oui, Chalon, en Champagne, depuis toujours, c'est une ville qui est idéalement située géographiquement pour ramifier le territoire. Voilà pourquoi elle va prendre ce statut de préfecture avec cette architecture classique du XVIIIe siècle, des années 1770, qui vraiment rappelle l'architecture à la française. Regardez, hein, on se croirait à l'Elysée. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que l'hôtel de ville de Chalon, en Champagne, magnifique, et qui est le symbole de la puissance des bourgeois de la ville, c'est là où siège le maire, eh bien, il va être construit à peu près à la même époque que l'hôtel de la préfecture, c'est-à-dire dans les années 1770. Et ça montre bien le lien, la filiation qu'il y a eu dès le début entre le roi de France et les habitants de Chalon en Champagne pour acquérir leur indépendance ou en tout cas prendre possession de la ville et se débarrasser de la tutelle de l'évêque. Vous voyez, l'hôtel de ville du XVIIIe siècle, architecture classique, magnifique, on se croirait à Vaule-Vicomte. Chalon, à l'époque contemporaine, c'est évidemment le célèbre camp militaire de Chalon, priorité de l'Empire, puis du Second Empire qui va réaménager ce camp militaire à 15 km au nord de Chalon à partir de 1856. Ça, ça ne va pas plaire aux habitants de Chalon parce qu'évidemment, il n'y a plus les militaires sous la main, c'est mauvais pour le commerce. Mais bon, l'empereur va privilégier le rôle militaire des militaires et il va les installer le long d'une voie romaine. Cette ancienne voie romaine, d'ailleurs, où était située l'opidome antique de la Chêpe, quoi. Tout est relié. C'est une voie romaine qui conduit vers l'Allemagne, l'ennemi du XIXe siècle, d'ailleurs, du XXe siècle aussi. Donc, le long de cette ancienne voie romaine de l'Est qui va de Reims à Metz, eh bien, on va installer ces camps militaires. Aujourd'hui, c'est évidemment les bases militaires de Mourmelon qui en sont les héritiers, mais on a aussi des traces comme cette borne millière voulue par l'empreuve Napoléon III, côté romain un peu, voyez, voie romaine restaurée en 1861. Et on indique quand même notre fameux camp de Chalon dont le quartier impérial, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus, eh bien, c'est écrit sur la borne. Voilà, il est à 15 km à l'Est. À Mourmelon. Voilà, c'est parti pour la guerre. XIXe siècle, les Bismarck arrivent. Chalon, aujourd'hui, c'est une ville qui a su admirablement mettre en valeur son patrimoine architectural et son histoire magnifique. Déjà, c'est une ville qui a su retrouver son nom et son identité. Et oui, parce que pendant très longtemps, vous étiez ici à Chalon-sur-Marne. Alors, je n'ai rien contre la Marne, mais quand même, le champagne, ça n'a pas le même goût. D'ailleurs, c'est écrit dessus, Chalon en Champagne, c'est la petite Venise pétillante. Ah non, ça claque, ça pète. Chalon en Champagne, quoi, ça pétille. En plus, à Chalon, les habitants ont su très tôt protéger, préserver, sanctuariser leur patrimoine du passé, à l'image de cette maison Clémangis, vouée à la destruction, à la démolition dans les années 70, une maison du XVe siècle quand même. Mais heureusement, les habitants de Chalon ont dit non, non, non. Et donc, on l'a démontée et on l'a remontée un peu plus loin, juste à côté du cloître de la collégiale Notre-Dame-en-Veaux, qui, lui aussi, vaut le détour. C'est pas mal. Voilà, bref, on aime son patrimoine, on aime son histoire, et c'est pas plus mal. On ne peut pas terminer cette petite balade à toute berzingue dans Chalon sans évoquer Marie-Antoinette, la reine de France. Eh oui, Marie-Antoinette, elle va passer au moins trois fois à Chalon-en-Champagne. La première fois, c'est en mai 1770, alors qu'elle va être présentée à Louis XVI pour son futur mariage. Donc, en son honneur, on va créer la Porte Dauphine, c'est cette Porte Sainte-Croix, cet arc de triomphe magnifique du XVIIIe siècle, situé sur les anciennes portes médiévales de la ville, qui va être dressée, érigée en son honneur. La dernière fois qu'elle va passer à Chalon-en-Champagne, c'est moins réjouissant, c'est en tant que prisonnière après la fuite à Varennes en 1791. Elle va aller dormir captive derrière moi, là, dans la préfecture. Et bientôt, elle va être zigouillée en 1793. Place à la République. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada